bonjour à tous bienvenue sur nkz tv la chaîne du futur la chaîne où il faut être restez tous authentiques n'oubliez pas c'est ici qu'il faut être the place to be bon les amis avant de commencer s'il vous plaît abonnez vous c'est très important c'est la chose la plus importante à faire avant de commencer quoi que ce soit donc on est à 165 abonnés j'espère qu'on va atteindre les 200 abonnés d'ici la fin du mois d'août maximum fin septembre fin octobre fin ce que vous voulez l'année prochaine dans dix ans non je rigole pas déconner non plus bon ça y est maintenant ça s'est placé on va passer aux choses sérieuses avant d'entamer le débat l'histoire d'aujourd'hui la polémique l'affaire ayana kamoura qui se retrouve en garde à vue avec son compagnon pour violences conjugales réciproques avant tout ça je tiens vous informer quelque chose très important demain on sera dimanche dimanche 14 août de mémoire il y aura un direct à partir de 20 heures où je vous parlerai je vous parlerai quoi je vous parlerai du fameux clash entre booba et rof je vous expliquerai tout de a à z pendant une demi-heure voire plus un suivant le nombre de personnes qui seront présentes et on entamera le débat parce que c'est des choses que je fais à peu près je vais essayer de le faire aller une fois par mois vous faire un petit direct au moins le dimanche pour qu'on puisse parler de certains sujets polémiques bon maintenant revenant nos moutons le sujet du jour l'affaire ayana kamoura et son compagnon alors qu'est ce qui s'est passé d'après les informations que nous avons vous connaissez maintenant le principe je vous donne les informations en ma connaissance c'est à dire la version officielle et ensuite je vous donnerai mon point de vue personnel donc est ce qui s'est passé d'après les médias le compagnon d'ailleurs nakamura était chez lui dans leur là où ils habitent les résident dans le 93 excusez moi je me rappelle plus de la vie exacte de la ville exactement alors ils étaient dans leur leur propriété du 93 enfin le conjoint de ayana kamoura était là tranquille à la maison ayana kamoura arrive en compagnie de deux amis et ensuite il en suit une altercation alors on va employer du conditionnel dans tout ce qu'on va dire parce que eux les médias disent que d'après les informations leur possession une discute a eu lieu entre ces deux personnes donc ils se sont envoyés des objets un petit peu ils ont cassé des objets ou s'envoyer des objets à la figure le mari soit disant aurait braqué les deux individus avec une âme pour qu'ils partent ou pour je ne sais plus quoi ou pour les menacer ou pour bon ça aurait pu soit disant une petite crise de jalousie ce qui est compréhensible n'importe quel bonhomme qui est chez lui qui voit ça à gonzesse qui rentre avec deux bonhommes normalement il va pas l'accueillir les bras ouverts je voyez ce que je veux dire donc bon après lui il la démontise enfin elle ayana kamoura j'ai pas vu sa version des faits mais j'ai vu la version des faits de son compagnon donc ils ont été en garde à vue accusé de violence envers conjoints réciproquement bon ça fait un petit peu l'affaire nabila et son conjoint là quand ils sont même si c'était nabila qui avait pris cher et qui avait été en prison je crois si je me rappelle bien ou en tout cas elle avait pris cher nabila pour avoir agressé son compagnon oui ça peut aussi faire penser à l'histoire du judoka exactement le couple de judoka je me rappelle plus de leur nom aussi dommage et qui s'étaient frités pareil à la maison les deux s'étaient retrouvés avec des cocards etc et tout le monde accusé l'autre du pire façon c'est comme ça quand il ya des conflits dans les couples le mari va dire tout est de la faute de elle et la femme va dire toute la faute de lui et machin et c'est lui qui m'a tapé celle qui m'a insulté celle qui m'a jeté dessus bon bah voilà vous voyez le topo le truc donc sur le coup tout le monde est un peu éméché je pense je suppose donc ça s'est mal passé après là il a fait un communiqué le compagnon d'ayana kamoura en disant bon lui c'est un gars il apparemment il est originaire de l'europe de l'est et je crois que c'est également son producteur j'en suis pas sûr que je dis j'emploie du conditionnel de partout parce que je maîtrise pas vraiment le dossier mais si vous avez un doute vous allez vérifier aussi par vous même mais normalement ce que je vous raconte est exact et donc dans sa version des faits lui il dit non c'était juste une petite dispute conjugale à aucun moment je n'ai braqué qui ce soit je ne suis pas et le chapeau je ne suis pas un grand mafieux je ne suis pas qu'est-ce qu'elle est donc toutes ces espèces de choses que les médias essaient de me mettre sur le dos de me salir de détruire le couple etc et puis il y en a un kamoura qui a soutenu son compagnon en disant oui c'est vrai non il y a rien entre nous bon en même temps ils sont dans la mer tous les deux donc quoi qu'il arrive accusé l'un autre ils sont obligés de dire l'un et l'autre que non il n'y a rien eu il n'y a rien eu il n'y a pas de jugement il n'y a pas de condamnation parce que s'ils disent il y a eu les deux vont être condamnés et les deux vont être condamnés pardon et les deux vont être vont devoir soit payé une amende en tout cas ça va les salir là bon ok médiatiquement on va parler d'eux mais ce qu'ils ont besoin de ça je ne pense pas donc là à mon avis c'est sûr que les avocats en deux secondes ils sont concertés bah voilà dites que c'est la paix que tout va bien que machin attention c'est des suppositions ça moi je sais pas je suis pas dans leur vie de couple parce que peut-être sont-ils sincères dans ce qu'ils ont dit etc je vais leur raccorder le bénéfice du doute ok mais ne soyons pas dupes non plus après je pense que le ce sujet là il était intéressant à aborder en sachant que ayana kamoura bon à liker bien évidemment ce qu'a dit son compagnon quand lorsqu'il a dit que c'était que une petite histoire de couple mais que tout se passait bien entre nous qu'il n'y a aucun problème c'est les médias confondent des tonnes pour rien du tout oui bah après j'ai plus rien vous faites le buzz vous faites le buzz la preuve même en angazi tv je suis obligé de parler de vous après voilà j'ai été gentil j'ai essayé de ne froisser personne et voilà vous me connaissez de rester un petit peu objectif bon je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui c'était un petit peu con un petit peu de ce moment tranquille il n'y a pas eu de drame il n'y a pas eu de tout ça parce que n'oubliez pas aussi que j'ai ma reprise que fait divers je sais pas est ce que je veux la continuer ou pas ou en tout cas oui de temps en temps je vous ferai des des petits faits divers comme on disait avec des petites analyses en fait divers et des petits conseils à la pascal le grand frère comme je l'ai fait sur mes vidéos précédentes que je vous invite d'ailleurs à les visionner bon je vous remercie de m'avoir suivi c'est bizarre j'ai pas trop bafoui aujourd'hui je me suis pas trop trompé je commence à me familiariser avec vous avec l'objectif avec youtube avec nos objectifs communs donc n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner cette chaîne c'est aussi la vôtre faites moi confiance croyez moi croyant moi je crois en vous ne vous inquiétez pas on va monter tout en haut bientôt les 200 abonnés allez allez soyez le 166e le 167e le 168e qu'on arrive jusqu'à 200 n'oubliez pas de screener on sait jamais si dans plusieurs années cette scène cartonne vous direz regardez moi au début au début j'ai suivi nkz tv j'ai pas attendu qu'ils soient au top pour suivre comme les moutons ouais ouais désolé après d'ailleurs cette vidéo sortira peut-être dans cinq ans pour dire à regarder traiter les gens de moutons non ah ouais vous voyez le truc je suis dans le futur je vous l'ai dit allez n'oubliez pas restez tous authentique je suis super heureux surtout pour ceux qui ont suivi la vidéo jusque la fin franchement je suis fier de vous je vous aime vous êtes magnifique allez à bientôt restez authentique allez j'arrête sinon je vais me terminer allez à bientôt prenez soin de vous de vos proches votre famille grâce à dieu amen amine à bientôt pas de jaloux allez salut restez authentique